Nice voulait absolument s'imposer au stade du Rennes cet après-midi après sa claque reçue 3 à 0 au Parc des Princes la semaine dernière face à 3, Lanterne Rouge mais qui s'est imposée en milieu de semaine à Rennes, 2 buts à 1 et qui est à 6 points du premier non-relégable. Nice est privée de nombreux joueurs pour cause de suspension comme Ospina, Boteac, Bossetti et Esric. La première situation chaude va être la bonne pour les stacks à la 20ème minute de jeu sur ce corner joué à la raimoise. Ce sont les 3-1 qui mènent à 1-0 grâce à cette tête et celui de Yatara qui trompe Joris Del. Un quart d'heure plus tard, toujours sur corner, le même secteur de jeu est prolifique cette fois-ci pour les Niçois. La volée de Diaz est bien suivie par Renato Civelli, son cinquième but de la saison. Un but partout après 35 minutes de jeu. Un peu avant la mi-temps, les Niçois vont accélérer. Le très bon ballon de Didier Digard trouve à la réception Dario Zvitanic. Super, Dario profite de ce caviar de Didier Digard. Et à la pause, l'OGC Nice mène 2 buts à 1 grâce à ses deux Argentins, Civelli et Zvitanic, pour son 15ème but de la saison. Au retour des vestiaires, Troyes ne va pas abdiquer, va même pousser le ballon de Faussurier pour Camus. La frappe est repoussée par Joris Del et Yatara essaye de s'en saisir et joue le pénalty. Pas de faute, semble-t-il. On en reste à 2 buts à 1. Mais les Troiens sont hauts. Les Troiens jouent rapidement le centre. Fuyant, repoussé par Joris Del et au point de pénalty. Une incroyable occasion pour Benjamin Nivek. Il y avait la balle du 2 partout au bout du pied. Les Niçois jouent à domicile mais procèdent en contre. Le ballon dans les pieds de Dario Zvitanic. Tentative de louche de l'Argentin mais ce n'est pas cadré. Zvitanic avait réussi un geste similaire il y a quelques semaines face à Sochaux avec un peu plus de succès. Cette fois-ci, ce n'est pas dans le cadre de Johan Thura mais le but du break n'est pas encore inscrit. 77ème minute. Les Niçois à l'offensive. Le ballon dans les pieds de Luigi Bruns. Et le buteur néerlandais inscrit sa première réalisation sous les couleurs niçoises. Un néerlandais arrivé au mercato hivernal en provenance de Hollande. L'Eccelsior donne le but du 3-1. Et la victoire pour Nice qui revient à 57 points à égalité avec le LOSC. Mauvaise opération en revanche pour 3 qui s'enfonce de plus en plus vers la Ligue 2. Et la victoire pour Nice qui revient à 57 points à égalité avec le LOSC. La victoire...